Les abeilles sont indispensables. Et si les abeilles disparaissent de la surface du monde, c'est 35% de la nourriture humaine qui disparaît de la surface du globe. Ceci dit, il y a des nourritures qui continueraient à exister. À l'époque de terre, le blé n'a pas besoin de... Donc on aurait du pain, on aurait l'époque de terre. La nourriture risquerait d'être beaucoup moins diversifiée. Il y a toujours un enfant qui me dit, on aurait Nutella. Mais non, on n'aurait pas Nutella. Dans le Nutella, il y a des noisettes. Et les noisetiers, pour produire des noisettes, ils ont besoin des abeilles. Et il n'y aurait pas de thé non plus. Et il n'y aurait pas de café non plus. Donc, vraiment, la petite bête qui travaille pour nous, tranquillement, je crois qu'elle est faiseuse de paix. Pour le moment, on n'a pas trouvé autre chose que les abeilles pour polliniser. Les Chinois, dans certains endroits, là par exemple en province du Sichuan, où ils produisent des poires, il leur suffit de 6 tonnes de poires produites dans l'année pour faire vivre la famille. Et là, plus d'abeilles pour polliniser. Alors, le gouvernement, eh ben faites-le à la main. Bon ben, les petits Chinois vont chercher le pollen à 100 ou 200 kilomètres et ils grattent les fleurs, ils grattent le pollen, ils mettent le pollen dans un petit bocal et les Chinois, avec une plume d'oiseau, tamponnent les fleurs à polliniser. Mais seulement, un Chinois dans sa journée pollinise 3 arbres et une ruche dans sa journée pollinise 20 millions de fleurs. Et gratuitement et en faisant vivre la colonie en plus. C'est pas beau ça ? Moi, effectivement, 65 ans après, parce que ça fait 65 ans qu'il y a des abeilles à la maison et je trouve ça toujours merveilleux. Bon, je ne vais pas vous cacher que je suis passionné par les abeilles. Les abeilles, il faut qu'elles amènent du pollen sur les fleurs à polliniser. Et très habituellement, il ne faut pas que ce soit le pollen de la fleur elle-même. Il faut que ce soit du pollen d'une autre fleur. Pour les pommiers et les poiriers, les arboriculteurs ne plantent pas des haies de toute une même race mais, par exemple, tous les dix plants, ils mettent une autre race qui est pollinisatrice. Parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait ce croisement-là. En France, il y a à peu près deux ruches au kilomètre carré. Il y a à peu près 1 350 000 ruches en France. Mais quand on parle de la pollinisation des pommiers ou des poiriers, c'est quatre ruches à l'hectare. Et vous savez qu'entre le kilomètre carré et l'hectare, c'est un facteur 100. Le kilomètre carré, c'est 100 hectares. Donc, s'il faut quatre ruches à l'hectare, il faut donc 400 ruches au kilomètre carré. 400 ruches au kilomètre carré. Multipliez par 550 000 kilomètres carrés, c'est un nombre absolument faramineux. Or, il n'y a que 1 350 000 ruches en France. Et la pollinisation des pommiers et des poiriers est encore, bon, quatre ruches. Pour les kiwis, c'est tout simplement 12 ruches à l'hectare. Par rapport au fait que s'il n'y a plus d'abeilles, on perd 35%. Il y a 35% de diminution des nourritures produites sur la terre. Mais ma question, c'est pourquoi en fait ? Quel est le lien ? Enfin, je sais qu'il y a un lien, mais j'aimerais voir concrètement comment l'abeille... Enfin, quel est son rôle en fait dans le... Alors, ben, je vais vous répondre d'abord de façon très catégorique. En 2004, les amandiers en Californie, et la Californie produit quand même 80% des amandes mondiales. Et bien, tout simplement, en Californie, la production d'amandes a été divisée par deux en 2004. Parce qu'il manquait de ruches pour polliniser les amandiers. En 1994, la France produisait environ 35 000 tonnes de miel. L'an dernier, la France n'a pas produit 10 000 tonnes de miel. Alors, les apiculteurs n'ont pas du tout de mal à écouler leur miel. Parce que, tout simplement, il n'y en a pas assez. Maintenant, on parle d'elles parce qu'effectivement, il y a des difficultés. Et les difficultés datent de 20, 25 ans. Et l'utilisation massive des produits qu'on appelle néonicotinoïdes et qui sont employés en enrobage de semences et qui sont des produits systémiques. Alors, enrobage de semences, là, c'est... Les abeilles ne peuvent pas y échapper carrément. C'est-à-dire, la graine est enrobée et le produit va dans la plante. Il donc va dans la fleur. Et les abeilles butinent la fleur et donc absorbent le produit qui est extrêmement nocif pour elles. Moi, j'ai de la famille dans l'est de la France. Donc, parfois, je traverse la France. Et entre Troyes et Chalons-en-Champagne, si vous voulez, cinq kilomètres dans un sens, dix devant, trois derrière et cinq sur le côté, c'est du blé, du blé, du blé désherbé avec des désherbants sélectifs. Si, effectivement, vous mettez une ruche là, elle meurt, tout simplement. Moi, j'ai connu l'agriculture. Les agriculteurs semaient du trèfle dans le blé. Et il y avait des corlicos. Le corlico, c'est du pollen pour les abeilles. Le trèfle, c'est du nectar pour les abeilles. Maintenant, désherbants sélectifs, il n'y a plus que du blé. Il n'y a rien pour les abeilles. En plus des néonicotinoïdes, il y a donc, effectivement, l'uniformisation des paysages, qui est très nocif pour les abeilles. Parce que là, on peut faire de l'anthropomorphisme. On se dit que, pour nous, une nourriture diversifiée, c'est très intéressant. Et bien, pour les abeilles, une nourriture diversifiée, c'est aussi très intéressant. J'ai connu la période de Béli. À cette époque-là, avec cinq ruches, 100 kg de miel de moyenne. La famille était grande. Tout disparaissait. Sans problème. Des grandes fluctuations. Une année, 10 kg. Oh là là. Triste mine, quoi. Et une année, 200 kg. Sans avoir des connaissances qui, maintenant, sont devenues indispensables. Et maintenant, il faut que les agriculteurs, et là, on rentre déjà un peu dans l'apiculture, il faut que l'apiculteur pense deux années en même temps. C'est-à-dire 2015 et 2016. Et il faut qu'ils se disent, en 2016, je perdrai un tiers de mes ruches. 30 à 35 %. Et donc, il faut que je fasse des ruches supplémentaires en 2015 pour, effectivement, pallier aux mortalités que j'aurais. Et quand je dis 30 à 35 %, c'est effectif en France. Et parfois, dans certains endroits, plus. Et donc, il faut faire de l'élevage. Et donc, il faut être plus technique, connaître mieux le métier, et pouvoir multiplier son élevage. Ce qui est tout à fait possible. Comment ? Et ce que l'on professe dans les syndicats, les associations et autres. C'est-à-dire, il faut faire des esseins qui deviendront des ruches l'année suivante. Et il faut produire des rênes pour, effectivement, augmenter son cheptel. Ce qu'on n'avait pas besoin de faire jusqu'au tout début 90. Mais maintenant, c'est obligatoire. En 1999, il y a eu d'importés en France 100 000 rênes. Importés de différents pays. Comment ? Du Chili, d'Australie, de Nouvelle-Zélande. Comment ? Oui. Donc, 100 000 rênes. Et ça, ça pourrait être produit en France. Comment on peut produire une reine ? Alors, c'est une technique spéciale. Mais comme toutes les techniques, ça s'apprend. On orpheline une ruche. On prend un cadre d'élevage. Orpheliner une ruche, ça veut dire retirer la reine. Les abeilles, automatiquement, ont envie de faire une autre reine. On attend quatre jours et on supprime les cellules qu'elles ont faites. Et donc, comme ça, elles ne peuvent plus se remerrer. Et on greffe sur un cadre d'élevage des jeunes larves que les abeilles élèveront. Et comme ça, elles les élèvent. Et on peut les mettre dans les esseins et dans les petites colonies que l'on est en train de faire. Je vous dis un petit peu comment ça se passe sur l'ensemble de la France pour l'apiculture. Donc, 2 000 professionnels au-dessus de 400 ruches. Il y a des gens en France, mais c'est sur la doigt de la main, qui ont 3 000 ruches. Et en gros, 65 000 amateurs, qui ont entre 1 et 40 ruches. Voilà. Et comme ça, c'est très intéressant qu'il y ait effectivement comme ça des amateurs. Qui peuvent être très éclairés, mais qui ne veulent pas passer pour X raisons au professionnalisme. Parce qu'autrement, il y a des endroits où il n'y aurait pas d'abeilles et pas d'apiculteurs. Par exemple, j'ai été très étonné, il y a quelques temps, d'apprendre qu'en Mayenne, il n'y avait que 4 500 ruches. Bon, la Mayenne, comme un autre département, c'est 6 500 ou 7 000 km². Donc, il n'y a pas une ruche au km². En Loire-Atlantique, il doit y avoir 11 000 ruches, je crois. Mais dans un département comme le Maine-et-Loire, où il y a beaucoup plus d'arboriculteurs, il y a quand même 16 000 ruches. Voilà. Donc, il y a des moyennes comme ça. Il y a des endroits un peu dépeuplés. Les montagnes sont habituellement un peu plus surchargées en ruches. Dans le sud de la France également, plus de ruches que dans le nord. Il y a des organismes nationaux, comme l'Union Nationale de l'Apiculture Française, qui a 25 000 adhérents à peu près. Donc, ce n'est pas neutre quand même sur 70 000 apiculteurs en France. Après, le Syndicat National de l'Apiculture, qui a à peu près 15 000 adhérents. Et après, des syndicats spécifiques pour les apiculteurs professionnels. Et après, dans chaque département, un ou plusieurs syndicats qui, effectivement, ont des activités de défense de l'apiculture et qui font des cours sur l'année. Moi, je suis parfois en contact avec des gens qui me disent « Ah, mais formidable apiculture, j'ai envie de devenir professionnel ». Bon. Voilà. Moi, je ne suis pas apiculteur professionnel. Je suis, bon, un passionné d'apiculture. Je me suis posé la question, mais étant donné que mon métier me plaisait assez. Je suis, bon, un passionné d'apiculture. Je suis, bon, un passionné d'apiculture, j'ai envie de devenir professionnel.